Salut à tous et bien sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien parce qu'aujourd'hui c'est la vidéo Golgari Midrange, j'ouvre la décliste tout de suite c'est magnifique C'est la vidéo surtout du nouveau standard Parce que les gens attendaient la rotation avec Zandikar La vraie rotation c'était pas en septembre Que nénier, la rotation c'est maintenant Le changement c'est maintenant Le 13 octobre Le 12 octobre La vraie rotation vers 17h Vous savez quand ils ont annoncé Bannir l'entièreté des cartes Qui composaient l'ancien format On le rappelle, Wizard of the Coast a choisi De bannir Lucky Clover, Omnat Et Escape to the Wild Donc ainsi toutes les cartes qui permettaient de tricher un petit peu Sur le mana, d'exagérer sur le mana Et qui invalidaient les plans de jeu Midrange Pas tous mais la plupart Et donc Wizard a pris une décision forte Qu'on peut critiquer ou non Moi je trouve que c'était un peu anticipé Pour prendre un ban comme ça Mais en même temps je suis très content du renouveau que ça amène Je pense que Wizard s'est laissé le choix De mettre un coup de pied dans la fourmilière Et d'amener du changement Qu'importe que leur ban soit peut-être pas assez justifié Par de la data compétitive Let's go c'est cool Effectivement Let's go c'est méga cool Il y a plein de nouveaux decks qui émergent Les gens sont en train de chercher Ça fait plaisir Et Zach, si vous voulez plus d'explications Vous avez l'article qui est sur le site de Wizard Mais j'en parle dans mon point de news Qui est sorti hier Donc n'hésitez pas à aller checker ça Je vous traduis quasiment tout l'article En vous expliquant les raisons pour lesquelles Ces cartes ont été bien Ainsi que pour l'historique Parce qu'il y a eu aussi des changements en historique Mais bon je vous laisse aller checker ça C'est rapide, c'est 9 minutes Voilà, n'hésitez pas Vous allez vous mettre un petit pouce bleu Voilà, ça régale Aujourd'hui on a du Golgari Midrange Qu'on abroue nous-mêmes Ouais C'est nous qu'on l'a fait Alors il y avait un peu En buildant un peu deux shells pour Golgari Parce qu'il y avait la shell aventure d'un côté Et il y avait la shell juste les bonnes cartes Golgari de l'autre Et on ne pouvait pas tout mettre ensemble Mais Golgari Adventure Ça a l'air d'être le bon point de départ en tout cas Ouais, pour ceux qui ont été habitués au standard de l'an passé On a quand même envie de générer de la value Piocher des cartes et compagnie Et même si on nous enlève Escape to the Wild, Lomnat Toutes les cartes qui génèrent beaucoup d'avantages Il y a un moment où on n'a pas envie juste de poser une carte par tour Déjà qu'on nous impose de jouer un land par tour Vous vous rendez-vous compte Merde alors Quel scandale Pas possible Il faut quand même pouvoir générer un petit peu de value Pour pouvoir aller au moins dans le late game Et du coup on a besoin de la mécanique adventure Avec le tavernier de bord de mur Et même s'il y avait deux plans de jeu qui rentraient un peu en contradiction On n'a pas hésité très longtemps Pour être très très honnête Avant de commencer la vidéo Exactement Petit code de l'appel 2020 Sur la boutique Play-In By Magic Bazaar Notre sponsor Merci beaucoup à eux Qui vous donne du coup 50% de points de fidélité supplémentaires Lors de votre commande Quand vous utilisez le code Point de fidélité c'est facile 1€ égale 1 point A bout de 150 points Vous avez 5 euros de bon achat A valeur sur tout Vous pouvez cumuler le bon achat Vous pouvez l'obtenir plusieurs fois Comme vous voulez A votre rythme A la cool Merci à tous ceux qui l'ont utilisé Qui l'utilisent Ça nous soutient Et le code créateur Magic Arena AFR Sur la boutique Epic Games Store Tu sais ce qui me fait plaisir Quand je vois cette déglisse Ouais C'est que je ne me dis pas On devrait mettre une petite île Et mettre des euros C'est fort Non Non Ça dégage Il n'y a plus le débat en fait Il n'y a plus le besoin Même si j'adore la carte euro Le fait que tu te sentes obligé De jouer la carte Parce que c'est fort Que ça invalide ton deck Chiant Et tu te dis Bah pourquoi Typiquement ce que tu me dirais avant Quand je te proposais ça Bah pourquoi tu ne mets pas juste euro dedans Bah ouais Moi je te dirais Bah oui je sais Et avant euro c'était Pourquoi tu ne mettrais pas Krasis en fait Et il y avait vraiment ces cartes là Qui t'obligeaient Parce qu'elles généraient tellement d'avantages Que tu n'avais pas trop le droit De jouer sans A moins d'avoir une mécanique Beaucoup plus rectiligne Et beaucoup plus agressive Mais dès que tu cherchais A te hydrangiser A vouloir faire un petit peu de value Tu n'avais pas le droit De ne pas jouer bleu Et bah c'est fini Mesdames et messieurs Voilà vous avez le droit En tout cas on l'espère Actuellement là Les meilleurs decks Voilà c'est des ragdos C'est des golgaris C'est des cartes comme ça Et les decks qui rampent Et bah c'est des decks Qui sont beaucoup plus attaquables De toute façon on vous en rappelera Parce que c'est la stratégie rampe Classique en fait C'est à dire Je ne vais pas faire grand chose Autre que ramper Parce que là les decks Je mets une créature Et je rampe Je rampe et je pioche une carte Je rampe et je gagne des points de vie Et bah du coup Ça rendait les stratégies Très viables mais trop Alors que maintenant Si c'est bah du coup Je passe mon tour Pour aller chercher des landes Pour amasser les rampe Ah bah du coup Ouais mais t'as passé ton tour Exactement Tu peux te prendre un contre-sort Tu peux te prendre de la défausse Voilà c'est les anciennes Mécaniques rampes Qui sont très proactives Mais qui en même temps Sont assez facilement disruptables On en reparlera Parce qu'on vous présentera Probablement ce qu'est Le nouveau rampe Entre guillemets Ou un retour plutôt A l'ancien rampe Aujourd'hui on se concentre sur ça L'idée Et c'est pas l'idée Que spécialement que nous Nous avons eue C'est qu'une fois Que toute la chaîne Clover est partie Omnat est partie Il y a beaucoup de gens Qui ont pensé à Adventure Que ça soit Célestia Grul ou du coup Golgari Nous du coup On a proposé notre version Qu'on a buildé au TAF Hier matin d'ailleurs Faites pas ça C'est pas bien évidemment Il y a une petite spécificité Dans cette liste là C'est qu'on a le droit Quand même de jouer Meath of Nitroi Et de splasher Grâce au Duel Land La couleur blanche Pour pouvoir utiliser Le Meath of Nitroi Et être extrêmement polyvalent Et en fait Bah du coup Vous avez une forêt Et un marais Dans votre deck Qui permettent de jouer du blanc Accessoirement Pour le Meath de Nitroi Ça paraît être une bonne idée Surtout en début de format Quand vous savez pas Ce que vous voulez battre D'avoir une carte polyvalent Qui peut tuer n'importe quoi Typiquement un grand cromleck en face Un Orsette Gargaroth Ou un Vivienne Ça couvre tous les angles Des decks que vous pouvez rencontrer Ça nous semble être la bonne idée La bonne idée Madin Valet PL Ça sera peut-être pas la meilleure idée Demain ça sera plus Peut-être pas Mais actuellement En tout début de format Ça me paraît être pas trop déconnant Et pour le reste C'était une shell classique Qu'on jouait déjà à l'époque d'Oko Ouais Où tu cherches à jouer Un maximum d'aventures Pour leur polyvalence C'est ça Le tavernier de bord de mur Pour pêcher des cartes Et après on veut du late game Avec des cartes puissantes Comme la Vivienne Le Polycranos Le Rankle Et le Grand Cromleck Polycranos qui a deux intérêts Il tient très très bien L'agression Et c'est une bonne carte escape Pour un petit peu valider Notre late game Être capable d'être résilient Et c'est une carte Que les decks gredins Vont nous donner Assez facilement Exactement Alors on précise Que du coup On est un petit peu Day 1 du format Au moment où on tourne cette vidéo Il y a eu Un peu plus de 24 heures Il y a eu 36 heures Exactement Depuis le ban Donc on ne sait pas Si ça Ça va vraiment être viable Plus tard Attention On ne recommande pas forcément De le crafter Là on vous présente ça C'est plus un test Ça a marché C'est un test Et en attendant D'avoir des premiers résultats Potentiellement peut-être De tournois Ou de ladder On vous présente Une decklist Qui nous fait plaisir Ouais c'est ça C'est que d'habitude On vous montre des decklists Qui ont été validées Qui sont street cred Qui ont été validées Par le tournoi Ou par des perfs en ladder Là c'est un autre délire On vous présente Notre decklist Celle qu'on a buildée Et qui nous fait plaisir Parce que sur le papier Quand on voit ça On se dit Ah ok ça y est Le standard a bougé Ouais On peut jouer ça C'est bon C'est que le standard est ça Exactement Pour le side du coup Les arachnir Forcément Pour lutter contre Gredin Acte cruel Un peu plus de gestion en side Afro du remords Dommage qu'on puisse pas Trouver de la place Pour main deck Mais en même temps C'est plutôt une carte de side L'immondécrophage Qui vient de compléter les deux Qui vont être très bien Contre Contre Monorouge Pour gagner des points de vie Potentiellement Ouais les decks Kroxa Contre les decks Kroxa Rakdos Annonciateur de Garouk Parce qu'il y a beaucoup de jeux Avec des anti-bettes Noirs Comme Notamment ce Golgari là Ou les decks Rakdos Et Les l'immir Rogue En ce truc Gargaroth Pour venir combler un petit peu Si on a besoin d'un supplémentaire Contre Monorouge Et de Garouk Chasseur maudit Contre contrôle Parce que c'est très chiant Pour lui de gérer En même temps Deux bettes Qui arrivent sur le champataille Et un plan Zoloker Même le Mirror Je pense Ou le Mirror Ouais ça Ça va être très bien Let's go on est parti Exact Let's go J'ai vu Delice Qui essayait de jouer Le Garouk à 4 Qui est peut-être Une bonne idée aussi Ça a l'air plus agro En standard par contre C'est un peu persinant De la performance J'ai l'impression Que ça peut être une bonne idée Le Garouk à 4 Je pense que c'est mieux Dans des shells plus agressives Là c'est pas du tout Agro comme deck Non C'est même très très lent Les games se jouent vraiment Au let game Au grind A la value A qui a le plus de tavernier Et compagnie Du coup il est pas trop Dans cette idée là Le Garouk Ouais Peut-être qu'avec plus de créa Moi j'ai été étonné Toutes mes games Elles ont duré Assez longtemps Oh Disco Joe Disco Joe Incroyable J'aime bien ce type pseudo Diamant combien ? Diamant 3 ? 4 4 ? C'est bien A l'ancienne quoi A la cool Nous allons jouer au premier Je te propose pas de jouer Ce deck Golgari Je suis désolé Non non vas-y vas-y Tu peux m'ouiller Ouais On a pas de man à vert On aime pas trop ça Alors Point faible du deck On va regarder 6 cartes J'ai l'impression Avec des bilans Qui sont pas dans nos couleurs Donc forcément Je crois que j'ai envie D'enlever un château Non parce que tu peux Château tape Tu peux enlever le passage du coup Tu peux jouer tour 1 Château tapé Ok On a pas envie de faire Tavernier dans Limon Je crois que tavernier Tu le joues pas tant Que t'as pas de quoi Le recycler Ok Il y a trop d'antibettes Dans le format Un peu comme ils ont joué Au Grand Season Finals Tu lui donnes jamais Ton tavernier Si ça n'a pas un intérêt Ça me fait bizarre Jouer des cartes Et contre mon oreille Tu donnes jamais Limon Dans un bon crusher Si jamais t'as pas de quoi Le buff Ce qui n'est pas le cas ici Mais là Il pouvait faire montagne Il faut quand même Vraiment commencer A tourner autour De toutes les interactions De l'adversaire Parce que c'est un format Qui est très interactif On a vu Dès le Grand Finals Que les premiers tours De jeu Ils étaient super importants De bien séquencer De poser marée Parce que si je continue Ils ont pioché Je pourrais activer Shadow of Twins Ouais vas-y Et on passe Et on doit jouer Contre un mirror Ouais il y en a beaucoup Il y en a beaucoup Les shell aventure là Ce sont les shell Les plus testées actuellement Salut Gargaroth Ouais il joue ça Mendeck Des fois tu fais des sorties Double tavernier Et t'écrase ton adversaire Tu pioches beaucoup de cartes Veille d'Agajim Ça reviendra à un moment Tu peux lander vert du coup Ouais je vais juste poser une forêt Passer le tour J'aurais pu lander engagé Pour commencer à piocher Rien t'interdit de le faire Le tour d'après Lui il joue des agramoling Dans sa liste C'est vrai que nous J'aurais bien aimé Trouver le compte Pour avoir quelques agramoling On pioche beaucoup de land Ouais On a pas pu faire des cartes active Depuis le début C'est vrai Tu crois que je vais lander engagé Pour commencer à piocher Ouais Tu peux même payer 3 pev là Vraiment t'embêtes pas Bah je vais perdre 7 points de vie Si je fais ça Y'a pas de pression en face non ? 7 points de vie c'est énorme Bah contre un deck Qui tue pas au pev Qui va juste tuer à la value On s'en fiche Là t'es en retard sur le board Ouais j'aurais fait Ça engager tavernier Pour vider la main Et pour pas trop prendre chair Après Ok vas-y Ah non mais attends 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 T'as un passage d'eau claire Qui te donne le mana noir Ah oui c'est vrai Ouais effectivement Non non en fait Tu joues juste ça Face noire Tu joues ton tavernier Et tu piocheras fin de tour Bah oui en fait on est con Ouais non Et vu que t'as ton éveil d'Agadim C'est pas grave de donner ton tavernier ici Au contraire tu veux qu'il prenne son anti-bet Et on fera Agadim à x égale 2 Pour faire revenir tavernier et limon J'ai voulu garder le mana blanc en fait Au cas où Mais on en a déjà avec le passage Ouais c'est validé quoi Vraiment cette cavalière Y'a pas de problème C'est vraiment à celui qui va jouer Toutes ses cartouches en premier J'étais très étonné de ce format C'est un format que j'ai pu jouer depuis très longtemps Où chaque ressource compte Alors que quand tu jouais rampe Tes ressources c'est pas grave Tu peux invalider vraiment la value de ton adversaire En deux cartes quoi Ouais Là ça a de la valeur de De jouer un peu tricky quoi Tu peux l'en déblanc Blanc ? Ouais Toujours pas de carte active ici T'as le droit de faire éveil d'Agadim non plutôt Tu veux attendre qu'il soit plus gros Ouais Ok Ouais en fait là j'ai une autre bête à jouer Donc C'est ok Je peux piocher Je peux utiliser Mana de Limon Bon typiquement lui Il a plus de cartes en main que nous Ça sent pas très bon Ouais après il a rien fait Enfin il a déjà eu nos menaces Mais A moins qu'il ait du late game Exil son cimetière Bon je crois que je vais juste piocher en fait Tu peux pas Ah tu peux pas faire les deux ? Non Ouais non ça va il y a pas de créature en plus Ok Ouais s'il avait une créa pourquoi pas Ça a de la valeur Parce qu'il doit jouer des Polycranos aussi Mais j'aime bien piocher une carte Vu la sauce dans laquelle on est Ça on s'en fout complètement Tu peux piocher une carte en réponse Pour que je rejette Ouais J'essaie de garder mon éveil d'Agadim Ouais typiquement Allez hop Je vois des gens tester cette carte là Je suis vraiment pas convaincu Mais Je vais faire à deux Attends là tu peux juste piocher une carte Et avancer Ouais Ah tu préfères d'abord passer par tavernier Et avoir ton En fait là je peux faire à deux Et jouer ça pour trouver une carte Ouais c'est super Sur l'aventure C'est génial Il faut que ça paye bien par contre Ah non merde J'ai 80 à nord Ça peut pas bien payer Bah c'est pas grave Tu le fais quand même Et puis s'il a encore une interaction GG quoi Ah non j'ai payé trop là 3, 4, 5 Ah non c'est bon X égale 2 Un blanc bleu Ou un bon Dimir Là ça va les calmer Fissa quoi Ok Il n'y a pas d'interaction Si tu détape avec ton tavernier Je pense que t'es bien Ouais Je préfère Drodro C'est ça Drodro comme Lan Drodro Lan Drodro Il n'y a plus de man à verre Ah si il a man à verre pour Florent Ok Bah il l'engageait Let's go Parfait On va prendre Est-ce que je droe Ou est-ce que je la mets en 1-1 Je crois que tu droe avant Là c'est pas grave le board Je pense que c'est plus important De trouver des cartes Et après tu la mettras en 1-1 Oh tavernier Nickel ça Vraiment c'est la value qui importe Je trouve dans ces mirants match Parfait ça Nickel Là tu pioches un direct Bah ouais Je la mets en 1-1 Et c'est là où on repasse devant Tu vois Ah voilà Est-ce qu'on a les cartes actives Let's go Là il peut attaquer J'ai mes 2-1-1 Dest-ce que tu Ton prochain je peux faire Tavernier Bet frapper d'amour On pioche 1000 Et tu vas peut-être trouver ton late game un jour C'est ton jamais Oui j'en ai C'est vrai Tu en as Je confirme Tu l'as vu Je l'ai vu Je l'ai vu Tu les as mises dans le deck Bah on a fait la deck tech Et tout en début de game J'ai l'impression que c'est On est parti en vacances Et c'est toi qui a fait les valises Et je te demande T'es bien sûr Que t'as mis la crème solaire Val C'est certain Check On va être tout pioché Tu y vas aussi dans la bête Ouais je mets tout Attends mais attends Mets-y un petit coup de temple de la maladie avant On va s'enlever une drogue de merde Si tu permets Oui Celle-là elle est pas pourrie Parfait Ça veut dire que si on l'avait fait au préalable On aurait pu tuer son ancêtre Ouais je pensais la garder Une fois que j'ai tout pioché Puisqu'en fait je pouvais J'aurais sûrement plus eu de mana Mais j'aurais dû la faire avant Ouais c'est pas très grave Mais de toute façon il a pas envie d'attaquer Avec son gargarotte On a deux bêtes des touch Qui est valide son plan de jeu De toute façon j'ai 2-5-5 Là typiquement t'es sur un deck Qui en face lui ne joue pas de tavernier Et on voit la gif quoi Bah là il est en train de perdre Complètement C'est vraiment Pour moi tavernier c'est la bonne idée en fait Alors en ragdos t'as pas le droit de les jouer Et ragdos c'est quand même très puissant Mais il a d'autres outils de value Que son croxa et buffle Pour compenser Buffle Buffle Mais si tu joues du vert Franchement c'est dur de pas jouer tavernier C'est pas une bonne carte par exemple Là que je suis Il va peut-être attaquer avec gargarotte Pour piocher une carte Est-ce que tu dirais que c'est une énorme daube ? Oui Bah vas-y Cavalière Je pioche 1000 cartes Et là Là je Il fait pas bon vivre d'être disco joke Disco joke Je donne pas cher de sa peau Salut Il a bien compris ce qui allait se passer Là j'attends il va concéder Non je pense pas Ça va être pour rien Val Non mec 100% Il concède pas quand même pas Est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut des gargarottes Pour se battre contre lui Bah non C'est les anti-bet noirs en fait Et tous les ambit Enfin Tout ce qui prend anti-bet noirs Et qui a fait aucune value Ça dégage Les annonciateurs On est content des avoir rentré Ouais là ils sont cool Très bien Afre Tu veux te battre ou pas contre lui avec ? Je crois pas dans les miroirs de midrange Parce qu'il va mon piocher que nous Du coup la défausse a beaucoup plus de valeur Dans les miroirs midrange On joue pas de défausse normalement Ok C'est une espèce d'hus et coutumes Que tu peux invalider En ayant de très bons arguments Et là pour l'instant En début de format Je les ai pas encore Tu vois Je comprends Je sais pas si tu relupins C'est bien Typiquement sur la dro Je crois pas Fais voir ce qui est en side encore Ouais on veut pas Entrer dans les choses Ouais je le veux pas ouais Ça c'est bien pour pallier A un truc qu'on aurait pas vu venir Ouais Je peux enlever Ouais une bête frappée d'amour Il joue pas de tavernier Lui Enfin en tout cas on les a pas vus Non après ça tue tout Quand tu le kick Moi je cutais souvent dans les chevaliers Putrefondrières Fuite en temps Mais maintenant c'était plus le même format C'est quand même bien la value ici Non j'enlèverais un mythe On a rien vu de grave Ouais du coup on est bien Ah on est bien stack On est bien chargé Ça ça va peut-être faire le café J'espère Je croise les doigts Après il met plus de board Que les versions ragdos Donc ça doit moins briller Contre ragdos C'est un matchateur Oui Mais pourquoi pas C'est bien ça C'est validé Très bien Là tu peux en donner un tour Je pense d'ailleurs Bah je peux faire aventure Une double tavernier Une double bête frappée Bah c'est meilleur C'est meilleur parce que tu laisseras pas le temps De faire anti-bet puis anti-bet Ouais Là genre s'il fait land engagé Avec son spell à 1 C'est euh On s'en fout un peu quoi Ok Hop Soir Quand on pioche pas mal de landes Dans cette décliste À 23 landes Ouais Bah écoute Je vais essayer d'en piocher d'autres En piochant 3 cartes Au tour d'après Je suis quand même fort étonné Voilà Alors éliminer Sachez que dans le format C'est nul Je sais pas pourquoi il joue ça Salut c'est naze Ça n'a que très peu d'intérêt Je vais piocher maintenant Avec ma bête frappée Ouais ouais c'est important Sinon ton tavernier va pas passer le tour je pense Ok Il sent pas les landes C'est pas mal Bon là c'est ce qu'il faut Après on en a mis des jolis aussi Donc forcément il se pointe Éliminer c'est pas très bien Parce que Bah il y a plein de grosses bêtes Que tu tueras pas Et il n'y a pas de penses au cœur à 3 Qui te donne envie d'être géré Oh là tu peux faire un ancien Une touche te bourre Il est bien ce jeu Il est très bien ce jeu Ça par contre ça va dégager Est-ce que tu sens un peu la puissance Ah j'adore Ah j'adore Putain ça fait plaisir Allez tu vas prendre 6 points Alors que là d'habitude Le mec il t'aurait fait nissa dans Krasis Et t'aurait été là en main Ouais Bah t'as une idée Je mets mon plungeur en place Non Bah mets-le Je m'en fous en fait Tu vois Il n'y a pas de problème Vas-y moi j'ai nissa J'ai Krasis Je vais passer au dessus Je vais passer en dessous Là on échange des ressources Et si tu les échanges mal Tu perds Oh bonne idée ça C'est cool Et lui il a une version un peu rampiche Avec ses zédrons Et C'est parce qu'il dort Pourquoi Pich Peut-être Oh je peux reprendre ta vernis Ah bah jouer piocher Ah c'est trop bien Oh c'est génial Alors je vais attaquer Parce que s'il bloque pas Je peux piocher une carte quand même C'est vrai Tu peux attaquer avec tout Sauf t'as un Mais gros on est en train de s'attel En vrai il prend 9 S'il voit que ça Mais gros s'attel Il a bloqué ça Ou il a peut-être besoin du mana Pour Ouais Il doit avoir guerre ou commun Ou assimilé Mais c'est génial Bah je peux Je sais pas C'est le mana noire Pour tout jouer C'est pas grave Garde ton chevalier dans ta main Je vais faire Jean envoyer une carte Ouais Ceci Mec j'adore Oh Oh ça s'imbrique bien là Là je retrouve les sensations De quand je jouais ça Il y a Il y a un an Ouais Époque Époque Chris Cavartek Ouais ça me régale Le GOAT Ah j'ai mis deux bêtes J'ai pioché une carte Ouais bah là tu es en train de lui donner une leçon Joue tavernier Pourquoi il joue pas tavernier J'ai utilisé une carte de ma main Qui s'est remplacée Ouais Et j'ai mis deux bêtes Ouais c'est beau C'est beau C'est beau C'est le dap qui est parti Prochain Je lui mets en bercleave Et a pas faire le firo Allez Dégage Zou Full attaque N'en parle plus là Passe à quelqu'un d'autre Il m'a Il m'a saoulé Mets-y tout Montre-moi comment tu lui mets tout Je voulais le laisser concéder Genre allez vas-y Comme dirait Don Cho Je mets tout dedans Coup de pied Coup de pied Coup de dent Parce que moi Je vous dis Si ça marche Si ça marche Si ça marche Je n'ai pas besoin de finir ma phrase Vous savez très bien ce qu'il va se passer Allez Zou Oh le petit booster Icoria Oh c'est super J'aime J'aime Quoi qu'il peut avoir une mythique Je pense que t'as pas toutes les mythiques D'Icoria c'est probable que non Surtout vu la qualité des mythiques d'Icoria Yamariri Qui sera le prochain saucer A le prochain saucer effectivement Mec la game 1 là Les gens se disent Comment ça Il ne conseille pas de créer le deck Moi je vais tout de suite créer le deck Non attendez quand même On a un peu de réussite quand même Oh Yorion Un excentrique J'aime ça Ça sent pas bon Cela dit Je vois très bien ce qu'il peut faire Il veut Il veut doomer Il veut contrôler Pas fou Est-ce que tu dirais qu'il veut goumer Ah oui Il veut goumer à fond Par contre c'est fou le nombre de manas Qu'on arrive à piocher dans ces games Moi ça me transforme Ouais mais ça va Avec les aventures On arrive à On a du 2 pour 1 Avec pas mal de cartes Donc on a le temps de vous revenir Il a l'air de jouer Le UI control Il peut encore doomer Oui mais au vu des cartes qu'il joue Ça me paraît être UI temps Goomer Je crois que ça je pourrais le recycler plus tard Ouais J'ai tellement de manas Ou j'ai failli le poser Ouais t'as failli le poser En le mettant sur le côté Fais un passage merveilleux Pour dégager un peu tous ces manas Ouais j'ai rien d'autre à faire Ouais et One Puntos Je peux le croquer maintenant en vrai C'est ça Tu peux aller chercher Une petite marée Petite marée Une marée de toi On a pas chanté la même musique Mais ça s'accordait bien Bah moi j'étais sur petite marée Mais why not Ah bah si Mais du coup on a pas chanté La même partie de la sonçon du coup Ouais d'accord C'est pire T'étais sur le début T'étais sur la fin Squire 2 Squire 2 On est sur la game de 3 Cette vidéo pouvait être digeste Et faire seulement 20 minutes On part sur une vidéo d'1h20 On la transforme A cause de Yamariri On gagne à la mule avec tous les decks Y'a Yamariri, Fifi et Loulou J'aime bien Là est-ce qu'une 5-5 est pertinente ? Oui Ouais je pense Vas-y Bet frappe moi cet homme J'y vais Alors contre lui On a des cartes type Great Henge Vivienne Qui font le café Tout le reste c'est poubelle Pour le Kranos aussi C'est chiant pour lui Un peu Pour le Kranos c'est ok Ça va prendre son respect Conkardesse Mais à priori on en main En main Bah Mési 5 tiens J'y vais Il va me donner un mur La soeur de Mési 6 Catherine de Mési 5 Oh là il peut double bloc J'en tue qu'un Faire gaffe Parce que là il va nous boucler Avec Yorion et Prince Tue son Prince Tue seulement Sinon il va boucler Avec son Yorion C'est trop chiant Ouais Et on va prendre Vras Donc on fait plutôt Fin de tour Chevalier J'aurais du faire avant Pour mettre un point Et je vais piocher ça Ouais Parce que là Limon C'est pas fou Bah Limon On va probablement Lui donner dans une interaction De masse Enfin dans un anti-bet De masse pardon Ok fine C'est sa main sur un polycranos Ouais Après il a Yorion Pour le refaire Relou quand même Je me sens pas très frais ici Ok tavernax C'est plus j'ai des cartes Je vais mettre un point Je fais tavernier Une tour Chevalier Ouais Je sais pas si on va réussir A les grind lui On va voir Pas mal Ok Non mais plutôt passage De flotte branche Envers Ouais c'est ça Et contre tout Et je piocherai En fin de tour Chevalier Ouais ça me va Je l'ai dit C'était une affirmation Parce que j'avais fait Fin de tour En fin de tour Non mais Du coup je fais ça Tu savais où t'allais C'est let's go J'avais ma ligne Était-elle bonne Nous verrons cela C'est chiant ça Ouais mais t'as bien Tourné autour Parce que t'as pas donné Chevalier De putre fondrière Nous on a encore des cartes en main Lui il commence à en avoir pas trop Et il va pas blinquer Son ECD aussi Ça a de la valeur Ouais Ça ou Ah non ça coûte plus Ah bah du coup je recycle ça Oh ok J'avais oublié C'est vrai que Ça marche avec les cartes En aventure aussi Oui Il a quoi à faire revenir Il a juste un prince charmant Et vas-y Bah mets-y Mets-y un limon là Comme ça tu lui chip Le prince charmant Et let's go Toi tu payes Deux verres Ouais parce que Ah non parce que je vais engager Et ouais non non En fait je voulais piocher Mais je pourrais pas faire les deux Ah non non je pourrais pas faire les deux Je vais le faire maintenant Ouais fais-le maintenant On sait jamais Comme ça son ECD Elle aura pas accompli non plus Ah il y avait deux manas Ouais j'ai tout joué Parce que je croyais Qu'il y avait quelqu'un là J'avais pas vu celui-là Non mais t'as raison Enfin il pouvait rien t'arriver Même si là tu es en réponse T'as la capacité à aller dans le stack Ouais ouais Et dans le stack Non mais j'aurais pu jouer En une phase 2 ou quoi Ou quoi mais Tu voulais dire optimiser J'ai oublié quand on fait ça Sur les vidéos Mais c'est les cons qui font ça Bah oui C'est ceux qui gagnent les tournois On est nul On s'en bat les couilles On nous détournera On aime bien les commenter quoi Ouais On aime bien dire pourquoi Ils sont meilleurs que nous C'est quand même très modeste de notre part Parce qu'on peut pas être bien Enfin on peut pas être bon Donc c'est plus facile de dire Que les autres sont bons Et pourquoi ils sont bons Ouais mais par contre Arriver à démontrer Pourquoi ils sont bons C'est une petite qualité tu vois C'est vrai Si je peux nous jeter une ou deux fleurs Vas-y jette-nous Dans la gueule comme ça Tiens Je crois qu'on va mettre en vert En noir Ouais Bet frapper une tout cromlec Il bat pas ça Le poteau là Il a du mal Mettre un petit point En vrai tu aurais pu le mettre en blanc Pour avoir accès à Mille de Nitroï Bah j'ai lui après Et en blanc Ouais mais tu pouvais le faire ce tour-ci Puisque là on va Ah non 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 Tu vas jouer la bête frappée Pardon Ah mais j'avais 3 Ouais non Joue la bête frappée Mais pas le chevalier Parce qu'on va attendre d'avoir Ah oui ça c'est pour plus Ah mais oui du coup T'avais 3 Ouais ouais On est un peu sous hop Pas très grave Oh bah il y a quelqu'un Qui s'est sub Merci je trouve costaud Merci beaucoup je trouve costaud C'est rare les gens Qui se subent Quand t'es pas en ligne Ouais Bah écoute on t'a vu Sache le Spotted Mais merci beaucoup Pour le touch prime Mec on est en train de grinder là Ça fait plaisir Je crois ça fait plaisir En tant que skater J'adore grinder Je te le dis Ouais je m'en doute Bon il n'y a pas de contre là Alors est-ce que j'y vais en face Non non Tu vas mettre une phase 1 directos Le cromleck là Il ne peut pas contrer Moi que je paye S'il a une dispute Je peux la payer Ouais j'y vais Oh yes Oh putain Vas-y mais tout Oui je joue ça d'abord Non tu joues pas ça Tant qu'on n'a pas un tavernier Ah quoi que maintenant On a un cromleck T'as raison Ouais Ouais non bah Let's go Ouais tu pourras lander blanc Pour avoir mythes Je vais draw Et ensuite je feras Je verrai si je fais temple ou pas Ah Ah non mais vas-y temple Au final il n'y a pas grand chose Qui puisse nous demander Parce que je peux mythes Mais sans le blanc Non non c'est pas grave Ouais tu peux mythes sans blanc Et là maintenant on veut On veut storm en mode créature Combien de landes dans ce deck 23 plus 2 dfc Donc 25 24 on va dire Après on s'en sort On pioche des cartes On fait des aventures Mais C'est vrai que tu peux en enlever 2 Et transforme en carte active Ce serait pas mal Alors ça c'est méchant Et là typiquement On regrette de ne pas avoir mythos Et on va perdre ECD ça Ouais Bah non Parce que c'est des créatures Donc je peux les casser Ah Il y a une EPEV Et je peux casser ça Bah pète le CD ouais On va voir Quoi Ah oui j'avais pas compris Ce qui me Ça va quand même exiler Notre cromleck malheureusement Oui oui mais Au moins Il va pas pouvoir faire des dingueries Après il est full tap On a juste une 4x4 Qu'on peut On peut bourrer On peut la tuer On va juste la tuer maintenant Tue là Et Tue Tue seulement On va pouvoir piocher J'ai l'impression que j'ai ça Tu peux lander blanc ici Avant pour pouvoir piocher une carte au préalable Ouais je fais pas ça plutôt Bah non parce que lande blanc Ça te permet de trouver une carte active sur ta draw Tu vois ce que je veux dire ? C'est à dire ? On va piocher avec château de Locktwine Et du coup tu auras plus de mana à disposition Ah ok ouais J'ai lande blanc Je sais pas à quel point ça a de la valeur Mais peut-être un petit peu quoi Et là il est mal Il est pas frais Il peut refaire dans du manoir Qu'il soit bon quoi Du coup c'est effectivement un plan de jeu d'eau je pense Ouais du coup c'est un plan de jeu d'eau ouais Ah bah là oui Plus trop de suspense On a pas beaucoup de mana noire Ah si il y a le temps J'ai fait Je m'y perds vraiment avec les mana colorées Ouais Avec toutes ces beaux artworks Les artworks Prendez nous nos basiques Ça va en vrai honnêtement tu vois les couleurs Oui Je crois que c'est le gain là Ah non il peut refaire un petit coup d'augure Pour trouver un anti-bet Ouais il y a deux mana pas frais là Je crois quand même que c'est le gain Il y a trois mana Je trouve maintenant Parfait Bah nickel Nickelus On va l'absorber dans le format On va l'emmener cette gamme Si tu me permets Vas-y vas-y Il nous a pas montré un anti-bet noir Ouais il doit en avoir quelques-uns Il doit en avoir Ouais c'est bon Les limons pas sûr Bon les limons c'est au moins ok pour ECD Au moins Alors qu'est-ce qui est pas très très bien contre lui Soif de chef de sang c'est pas très bien Ouais Donc il était au moins deux Complet ouais Tu re-lupin c'est pas très bien Gargarotte c'est nul Gargarotte c'est nul Tu re-lupin c'est pas horrible contre les jeux C'est juste le fait que ce soit célérité Tu défosses une carte Je crois que je rentre pas les deux limons en fait Ouais Et j'ai déjà cette gestion avec chevalier Moi j'enlèverai Pour enlever ça Je crois pas qu'il joue de plains walker Honnêtement Et on a déjà ça et ça On a six anti-bet On a beaucoup de tours Plus de la discarde Je remettrais bien un ou deux Tu re-lupin quand même Un ou deux Ouais genre pour le crano C'est assez naze contre lui Enfin je sais que ça revient et tout Mais Ok bon bah on revient Je pense que c'est moins bien que tu re-lupin Ok Ok vas-y go Ça me va comme ça Pour le crano ça fait crumblake pas cher Ouais mais on a déjà nos bêtes En fait bêtes frappées d'amour Ça fait crumblake un tour avant pour le crano Dans tous les cas Oui oui C'est pas mal Ouais on est pas pressé contre lui On va dans nos couleurs On va dans nos Le fait que Mythos ça puisse détruire un Doomfortault Pendant ça a de la valeur Ouais grave Encore mieux Ouais du coup c'est mieux Ah c'est génial C'est bien ça Mais c'est tellement insane Je peux faire ça et draw Ouais Il joue des cartes nulles J'adore Les faibles Là je fais tavernée chevalier non Pourquoi tu landes comme ça Tu peux lander le Tu veux lander noir ? Ouais Ah vas-y vas-y ok D'accord Oui c'est bon pardon Je comprends pas je croyais que tu voulais lander blanc Je suis en mode Bah ça nous baise Mais non c'est bon C'est bon Pardon c'est bon Tu mets deux body Tu pièges ta petite carte Petit Turlupin qui va arriver Nickel Le Turlupin gras Il est un peu radin Ah ouais ? Bah franchement de la part d'un maître farceur C'est pas déconnant Pas déconnant non Chiant Ouais mais bon Il joue ses cartes aussi quoi Ouais Je crois que je fais Trium là pour faire Turlupin ton prochain Ouais ouais carrément Ou à moins que je veuille m'ouvrir Myth pour son Doomfortold En fait là s'il le fait pas Doomfortold Moi je vais pouvoir Turlupin tranquille S'il le fait Moi j'aime bien avoir Pas forcément trio mais plutôt passage Parce qu'au pire tu peux pêcher une carte avec putre fondrière Ouais Et vraiment tu invalides son meilleur plan quoi Ok J'aime bien le blanc ici Ah ouais pas vert parce que ça ça fait du blanc T'es obligé sinon Mythos Ah oui non sinon ça marche pas Il casse pas son Doom C'est vrai c'est vrai Je crois que vraiment s'il fait Doom on est grave content ici Dommage Ouais moi je peux tuer Chevalier au pire Perde deux points de vie à une créature Ouais ça a l'air bien ouais C'est non mais c'est une option Bon c'est pas trop trop grave cela dit En plus là tu vas piocher Donc tu vas le trouver ton lente d'étape avec le Chevalier Donc c'était pas si gênant de Ouais Vu qu'on a flou de tout à l'heure C'est parfait ça Fauré Turlupin Ouais parce que du coup si Doom t'as quand même un 1-1 sacrifié Et là nous on veut piocher je crois Je pense qu'on peut piocher ouais On peut faire défausser piocher Défausser je crois pas lui il a 1000 cartes en 1 Je fais juste piocher ouais Ok Nice C'est pas méga frais Bon on est pas méga chaud non plus quoi Ouais ça va On est pas que 8 Je trouve en fait là on lui oblige à réagir pendant son tour normalement C'est ça Et du coup nous si on continue à avoir des menaces Ça va nous permettre de jouer des Bon en plus il n'y fait pas grand chose Ouais et puis à un moment on va jouer des Garou qui va faire OUF 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 On fait perdre un point On pioche des cartes C'est plus à notre avantage d'en piocher qu'au sien Parce que lui il est chiant Mais avec notre réveil d'Agadim ça reviendra Ouais Est-ce que je mets un petit chevalier ou je le garde ? Ouais lui tant qu'il n'y a pas de tavernier Il ne va pas accomplir des masses de trucs Vas-y vas-y let's go Passe Ouais Je pense que c'est probablement pas un très bon matchup Ce qu'on est en train d'affronter Euh non Mais Là on a le droit de Mithos du coup Ouais Mithos Mimithos Oh Mimithos Vas-y Vas-y Tu seulement Ça Payer Ça Ah s'il est le negate Bah il prend Il prend Garouk mais il est trop fort Ouais et puis surtout Negate c'est pas très très bien contenu Non ouais c'est pour ça Ça aurait été étonnant Ça aurait été en anticipant notre propre late game Là t'as le droit de faire quoi comme Tu fais que X égale 3 Non il faut faire X égale Après je peux le faire à 4 et jouer ça Je mets 2 body Si j'ai rien à faire c'est ok Non bah là t'as Garouk Je vais attaquer Ouais j'ai Garouk mais Non bah c'est super bien Garouk ici C'est pour tourner autour de ce qu'il a Non tu penses qu'on s'en fout Ouais je pense Tourner autour de quoi Pour pas mettre Garouk Tu tournes autour de quoi Tourne-nous-en Oh c'est en cac vas-y Je crois que je vais détruire ça pour plus cher Yes Tu vois le tour d'après on a un éveil qui fait revenir Tu on lui peint tu vois Ça c'est cool Ouais ouais Vénère Ah je pensais peut-être juste en mode économiser les ressources A voir si jamais il a un contre Mais visiblement non S'il avait un contre il aurait probablement contré le mythos C'est pour ça que je me suis dit on est safe sur le Garouk Et là s'il veut ECD il gère pas le board Et il est loin de reprendre son Yorion en main On est en train de l'épuiser à petit feu Et ça ça me fait plaisir C'est vrai que ton prochain là s'il fait genre ECD il va pas faire grand chose d'autre Ah il prend Ture Lupin sur le coin de la Chautron Et il a toujours pas Avec les loups Débarrassé de sa bénédiction traîtresse Bah on lui a cassé ce qui permettait de s'en débarrasser Bon il est juste en full PLS en fait Et tu vois sans mythos nitroil C'est meilleur d'être crafté Sans mythos Je pense que le matchup il est vachement plus bas Parce que là on gère pas Doom sans mythos Non C'est un vrai upgrade Bah on peut mettre d'autres cartes pour le gérer Ouais on peut avoir des wilt inside Ah moi j'adore quand ils font ça Y'a Mariri Il lance une carte et il meurt Ciao J'avais ça avant de mourir Ouf Bon Bah écoute Fin de la vidéo Juste un classique Ce sera moi genre Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir Et j'espère que ce sera encore jouable ce deck plus tard Parce que Just classique J'adore Déjà j'adorais il y a un an Glogar Adventure Mais là en plus il est encore plus beau Le nombre de gens qui vont perdre des wild cards là dedans Il est magnifique Et en plus il coûte super cher ce deck Parce que la fin de la curve c'est que de la mythique Le début c'est que de la Les landes c'est le deck le plus cher du monde Franchement il est très cher Il est fou Il est savoureux Il est savoureux Il est savoureux ce deck Fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu Commentaire, partage, pouce bleu Abonnement Exactement Petit cloche Ah là les gens ils s'abonnent Abonnez vous en masse Si vous n'êtes pas abonné c'est le jour Il y a un tiers des gens qui regardent nos vidéos qui ne sont pas abonnés Donc n'hésitez pas à vous abonner les gars Ça fait quand même plaisir C'est gratuit sur Youtube les gars C'est gratuit Tu sais qu'il y a des Youtubers qui ont 95% de non abonnement Dans leur vidéo Genre vraiment les gens Regardent leur contenu Mais ne s'abonnent pas Ouais je comprends Ça doit être Tu sais les espèces de Youtubers tendance Qui font la tendance Tu vois Et donc du coup forcément Ils sont en tendance Avec un algorithme Pas besoin de s'abonner Tu t'auras la vidéo Nous on n'est pas tendance On est as-been On est dans une grange Dans une niche Vous voyez Mais vraiment dans un coin Exactement Merci à tous de nous suivre Exactement Merci beaucoup Twitter, Facebook, Discord Inscription avec notre chaîne Twitch VolPLMagicRenaFR Et surtout n'oubliez pas C'était De La Vénagie Sous-titrage ST' 501